Musique Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau roman de la sélection Roseau pour le prix Lire dans le 20ème. Il s'appelle Ghost de Jason Reynolds. Donc ça raconte l'histoire de Castle Crenshaw qui est un garçon très en colère. Il lui est arrivé quelque chose d'horrible quand il était petit. Un soir, sa maman l'a réveillée et lui a dit qu'il fallait qu'il sorte de chez lui, qu'il fallait courir très vite. Et en fait, il se rend compte que son papa, parce qu'il a trop bu, était très énervé après sa maman. Et il va sortir une arme et leur tirer dessus. Et Ghost va courir plus vite qu'il n'a jamais couru. Et donc il grandit avec son papa qui est en prison, tout seul avec sa maman qui travaille dans un hôpital qui est toujours très occupé. Il habite dans un quartier pauvre avec d'autres gens qui sont aussi en colère que lui. Et il n'arrive pas vraiment à avoir d'espoir dans sa vie. Et un jour, il va se retrouver dans un parc et il va voir des enfants courir, faire de l'athlétisme. Et il se dit, mais moi, je peux tout à fait faire ça et je peux faire mieux qu'eux. Et donc il va se mettre à côté du meilleur coureur de l'équipe et il va courir et être aussi rapide que lui. Et donc le coach va lui proposer de faire partie de l'équipe. Et à partir de ce moment-là, sa vie va changer. Ça ne va pas être facile pour lui parce qu'il n'a pas de tenue de sport, il n'a pas de tennis. Il y a toute une histoire avec ses baskets. Mais voilà, il va rencontrer plein de gens qui vont lui donner des chances. Même quand il va faire des bêtises, même quand il va être violent ou répondre méchamment. Il y aura toujours des gens comme son coach et comme sa mère qui vont le soutenir. Donc voilà, c'est un livre qui est plein d'espoir et plein de bonnes leçons sur la vie. Comme tous les films sur le sport et les livres sur le sport, c'est toujours ses grands messages. Et donc j'ai beaucoup aimé l'écriture de Jason Reynolds, qui est un auteur qui n'a lu aucun livre jusqu'à ses 17 ans. parce qu'il trouvait que ça ne correspondait pas à sa vie à lui. Il ne voyait pas de personnages qui lui ressemblaient. Et donc il a décidé d'en écrire pour les enfants. Et donc c'est toujours très très bien écrit. Et voilà, je vous le conseille. J'espère qu'il vous plaira. Et sinon, vous pouvez lire les autres livres de la sélection dans les bibliothèques du 20e arrondissement. À bientôt !